... Les médias et les hommes de Dieu se focalisaient dessus parce que cet acte n'est pas anodin, les prophètes l'avaient déjà prophétisé comme étant un signe du retour de Jésus. Et lorsque des tels événements arrivent, je pense que nous les chrétiens, on doit davantage se prendre au sérieux. On doit davantage vraiment se prendre au sérieux et faire tout pour être au cœur de la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Faites tout pour être au cœur de la volonté de Dieu parce qu'un jour, vous vous présenterez devant Dieu et Dieu vous demandera des comptes pour ce pour quoi il vous a envoyé sur la terre. D'où l'importance d'entendre la voix de Dieu. Amen! C'est pour ça que dans notre ministère, nous enseignons beaucoup sur comment entendre la voix de Dieu parce qu'entendre la voix de Dieu vous permettra d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez qu'on peut subdiviser la volonté de Dieu par la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté permissive de Dieu, c'est celle que Dieu permet qui n'est pas essentiellement la sienne, mais il permet parce qu'il ne peut pas vous forcer à faire le contraire. Et la volonté parfaite, c'est celle-là qu'il veut. Et c'est celle-là que vous devez découvrir et accomplir. Amen! Et le Seigneur va vous juger en fonction de ça. C'est pour ça que vous devez entendre à tout prix la voix de Dieu. Et vous devez comprendre que certains se présenteront devant le Seigneur. Ils ont fait plein de choses. Plein, plein de choses. Parfois même des grandes réalisations. Vous suivez? Parfois même des très, très grandes réalisations. Lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, Dieu leur dira, mais quitte à demander de faire tout ça en fait. Parce qu'ils étaient dans la volonté permissive de Dieu. Parce que, vous savez, les hommes ont leurs critères du succès. Et quand on ne fait pas attention, on va adopter les critères des humains du succès. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez lire la parole de Dieu et comprendre pour Dieu c'est quoi réussir sa vie. Vous êtes bien sages. On peut entendre une mouche volée là. Vous pouvez dire Amen et... Amen! On ne vous présentera pas une facture à la fin pour le nombre d'Amen que vous avez dit. 150 euros, tu as dit 150 Amen. Voici la facture. Non, tu peux dire autant d'Amen que tu veux. Amen? Est-ce que vous comprenez? Prenons au sérieux notre vie chrétienne. C'est important d'identifier les critères de succès selon la parole de Dieu. Réussir sa vie, c'est quoi selon la parole de Dieu? Réussir sa vie, c'est quoi selon Dieu? Il y a certains critères que vos parents vous ont communiqués. Certains critères que la société communique. Vous savez lorsque vous prenez certains jeunes de 20 à 30 ans, surtout les garçons, avoir une grosse bagnole, une berline, c'est un signe de succès pour ce jeune garçon, même s'il vit encore chez sa mère. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un jeune garçon de mon équipe est venu me voir, il me dit, paste, j'ai de l'argent, j'aimerais acheter une grosse voiture, j'aimerais acheter une Mercedes, je ne sais trop comment vous appeler ces choses-là. Et je lui ai dit que ce n'est pas utile, achète une petite voiture. Tu auras tout le temps d'avoir une Mercedes, ne t'inquiète pas, pour le moment tu es jeune, ce n'est pas la peine de t'acheter une Mercedes maintenant, il y a des choses qui sont prioritaires et qui sont importantes. Est-ce que vous comprenez? Non pas que ce soit mauvais d'avoir une Mercedes, vous comprenez? Mais c'est important de pouvoir identifier les priorités et identifier c'est quoi les critères de succès selon Dieu. Réussir sa vie, c'est quoi? Selon Dieu, réussir sa vie, c'est déjà découvrir le plan de Dieu pour sa vie, ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, quelle est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre? Quel est ton appel? Quel est ta destinée? Qu'est-ce que tu vas faire pour rendre ce monde meilleur? Qu'est-ce que tu vas faire pour amener davantage d'âme au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire pour marquer l'histoire? Est-ce que vous comprenez? Pas que l'histoire de votre famille, parce qu'il faut que le cycle des malédictions cesse dans votre famille à partir de vous. Il faut que le cycle de pauvreté s'arrête à partir de vous. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le cycle de maladie s'arrête à partir de vous. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui peut détruire et qui a déjà détruit votre famille, vous pouvez marquer l'histoire en faisant cesser cela à partir de vous-même. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et après cela, il faut passer à l'étape suivante. Vous comprenez? Marquez votre ville. Marquez votre pays. Et marquez le monde. Marquez les nations. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Certains vont se présenter devant le Seigneur. Vous savez, je dis souvent, et je vous le redis, être dans la volonté permissive de Dieu, c'est faire du hors-sujet dans la vie. Je le redis. Être dans la volonté permissive, ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est faire du HS, du hors-sujet dans la vie. Avez-vous déjà fait un devoir? On vous donne un sujet de rédaction, un sujet de dissertation. Vous suivez? Vous développez, mais vraiment, non, mais c'est génial ce que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes même fiers de vous-mêmes, quoi? Les citations que vous avez mises, vous êtes fiers de votre rhétorique, vous avez tellement parlé un bon français, et on peut même chercher la rature. Il n'y a pas de rature, c'est trop bien fait. Le prof dit, oh, c'est vraiment génial. Mais c'était un autre sujet. HS complètement. Tu étais hors-sujet. Mais ce n'est pas possible. Et parfois, on est hors-sujet à cause d'un mot. Voyez-vous, pour se maintenir dans la volonté de Dieu, c'est très dur. Pour en sortir, c'est très facile. C'est pour ça qu'il vous faut des gardes fous. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que pour se maintenir dans la volonté de Dieu, c'est très dur. Mais pour en sortir, c'est très facile. Les gardes fous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les gardes fous, c'est quoi? Ce sont vos responsables, vos leaders. Les gardes fous, c'est quoi? Ce sont vos autorités. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gardes fous qui vous permettront de pouvoir rester au cœur de la volonté de Dieu. Donc, quand tes responsables te disent non, je ne sens pas le truc. Non, reste là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez me suivre? N'oubliez jamais ça. Vous n'allez pas y échapper. Tout le monde va passer devant le Seigneur. Je vous assure. Tout le monde passera devant le Seigneur. Les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ. Vous suivez? Les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ. Et mille ans après, il y aura le jugement des impies. Les païens passeront devant le jugement du grand trône blanc. Mille ans après. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important que Daniel me regarde. Ça va? Vous êtes là? Vous êtes là? Mais tout le monde va passer devant. Tout le monde va passer devant. Parce que le tribunal de Christ va se dérouler pendant les sept années de tribulation. Quand le Seigneur, la trompette va sonner et que le Seigneur va venir, il va enlever son église et il y aura des noces de l'agneau qui vont se faire. Il y aura le tribunal de Christ qui va se faire pendant ces sept années-là. Vous comprenez ça? Et là, les chrétiens vont être récompensés. Est-ce que vous me suivez? Nous allons être récompensés. Et après ces sept années de tribulation, le Seigneur reviendra pour pouvoir vaincre le diable et l'enfermer pendant mille ans. Et pendant mille ans, nous allons régner sur la terre. J'ai dit au Seigneur, quand je régnerai sur la terre, la Bible dit qu'on nous établira sur des villes. Est-ce que vous comprenez ça? Sur des villes, j'ai dit au Seigneur, tu me donneras Gennevilliers. J'ai dit, tu me donnes Gennevilliers. Dans les villes, là, il faut Gennevilliers dedans. Est-ce que vous comprenez? Je vais diriger cette ville-là, vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui ont été à Paris avec nous savent, en fait, on a une histoire avec Gennevilliers. Et on a envie de prendre notre revanche. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et après les mille ans, après les mille ans, le diable va être relâché. Et quand le diable va être relâché, après les mille ans, il y aura une grande bataille, une très, très grande bataille, et le Seigneur, nous, nous sortirons vainqueurs. OK? Nous sortirons vainqueurs. Et après cela, il y aura ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. C'est là où tous les pécheurs vont passer devant le Seigneur. La particularité, en fait, de ce tribunal-là, c'est que personne ne sera acquitté. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne sera acquitté. Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce qu'il y a des sujets qui sont prioritaires. Vous savez, 2 Timothée 2.2 nous dit fouiller les passions de la jeunesse et rechercher des choses. Rechercher des choses. Affiche-moi ça. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée, ce n'est pas le même verset. Là, vous me parlez de les hommes capables et fidèles. Les hommes capables et fidèles, c'est 2 Timothée 2.22. Affichez-moi 2 Timothée 2.2. Vous êtes sûrs, hein? Ok, pas de soucis, ce n'est pas grave. 2 Timothée 2.2 alors. Acclamons le Seigneur, ils ont raison. Ok, 2 Timothée 2.2. Mais ce n'est pas grave. Ok. Mais vous voyez la confusion, il y a des deux partout, c'est normal. De toutes les façons, ce soit l'un ou l'autre. Hein? Là, ils ont raison. 2 Timothée 2.2. Fuis les passions de la jeunesse et recherches quoi? Donc, tu fouilles les passions de la jeunesse pour rechercher quoi? La justice. La justice, c'est quoi? Ce sont les principes de fonctionnement du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la façon de fonctionner de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Il y recherche ça. Comment est-ce que Dieu fonctionne? C'est quoi qui fait bouger la main de Dieu? Dieu, quand vous avez essayé les larmes et les larmes ne fonctionnent pas, alors c'est quoi qui fait bouger la main de Dieu? Quand vous avez essayé le chantage, Seigneur, si tu ne m'exauces pas, donc trois jours, je ne viens plus à l'église et tu te retrouves dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'a pas bougé son pouce, alors c'est quoi qui fait bouger Dieu? La foi. La foi. Dieu ne bougera pas en dehors de la foi. C'est à toi de rechercher ces choses-là. Les priorités, c'est quoi? Les priorités. Priorités, c'est quoi? Are you with me? La justice, la foi, et comment ça fonctionne, ok? Il vend le manuel. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Il a fini le disciple, là, il vend son manuel. Comment tu peux vendre un manuel qui a des principes de vie? Il ne faut pas faire ça parce que tu auras besoin de repartir dans ton manuel voire. Ces choses-là, la foi qu'on vous enseigne aux disciples, là, ce n'est pas seulement pour avoir 19 aux disciples, là. C'est pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Ces principes, vous devez les revoir. La Bible dit, tu fouilles les passions de la jeunesse et tu recherches quoi? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est la justice, la foi, l'amour, rechercher l'amour et comment fonctionner dans l'amour, ok? Amen. Rechercher, parce qu'il y a tellement, c'est un domaine d'investigation, l'amour que vous voyez là. Un domaine d'investigation. Surtout quand vous êtes offensé. Vous comprenez comment gérer l'offense? Il y a des situations qui sont problématiques. Certains d'entre vous, vous posez par exemple la question, est-ce que pardonner, c'est oublier? Est-ce que vous comprenez? Vous devez déjà avoir la réponse de ça. Si vous n'avez pas la réponse de ça, recherchez l'amour. La paix, ok? Vous recherchez ça, la paix. La paix ici, c'est un mot grec qui signifie harmonie entre les individus. Vous comprenez ça? C'est un mot grec qui signifie harmonie entre les individus. Vous recherchez ça, la priorité. Là où vous êtes, vous êtes des artisans de paix. Ok? Alléluia. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur, donc vous devez les fouillir. Est-ce que vous me comprenez? Ça par exemple, en tant que jeune, est-ce que la Bible que la priorité, c'est la merco? Est-ce que la Bible que la priorité, en tant que jeune, c'est ça ta priorité? Et quand j'étais jeune, c'était ça ma priorité. Je voulais comprendre comment Dieu fonctionne. Je voulais comprendre le caractère de Dieu. Je voulais comprendre la nature de Dieu. Je voulais comprendre la personne avec qui je marchais. Et je faisais cette prière comme l'apôtre Paul. « Mon but est de te connaître, toi ainsi que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances en devenant conforme à toi en ta mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. » Je chantais « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de Laurent. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrosera la terre. » Et c'est pour ça que j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit « Seigneur, si tu m'apprends à entendre ta voix, je l'enseignerai toute ma vie aux gens. » Parce que j'ai découvert que pour connaître Dieu, il faut avoir une relation avec Lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut parler avec Lui. Et l'une des choses qui m'impressionnaient, c'était la relation que Moïse avait avec Dieu. Vous comprenez ça? Le monsieur avait une relation telle qu'il a demandé à Dieu de le voir. Il dit « Mais tout le temps tu me parles, tu te caches derrière une fumée, tu te caches derrière la gloire, la nuée de gloire, la chékinette, tu te caches, je veux te voir, je veux te voir. » Vous comprenez ça? Mais ça, c'est parce qu'il pouvait entendre Dieu. Vous suivez? Votre vie chrétienne sera nettement plus dynamique si vous savez entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, Dieu va exaucer vos aspirations spirituelles. C'est pour ça que la Bible dit « Aspirez aux dons spirituels » parce que l'aspiration va amener le déclenchement d'un don. En fait, si vous aspirez à avoir une communion forte avec Dieu, vous aurez la communion forte avec Dieu. Si vous aspirez à entendre la voix de Dieu distinctement, vous comprenez, vous entendrez la voix de Dieu distinctement. Et Dieu seul sait que dans nos églises, les gens ont d'autres priorités, les gens ont d'autres aspirations. On a l'impression que les choses du royaume, les principes du royaume, en fait, bon, ça vient en second, quoi. On aspire à autre chose. Et certains disent non, on ne paiera pas le loyer avec ça. si tu sais entendre la voix de Dieu, je te dis que le Seigneur pourra te conduire à des endroits où il y a de l'argent. Je te dis la vérité. Si tu sais entendre la voix de Dieu, je dis que le Seigneur va vous amener à une dimension où, quand vous rechercherez du travail, dans la nuit, un ange viendra te parler et te dira, tu vas à la rue appeler tel, tu vas dans une entreprise appeler Secotech, par exemple, et tu demandes un certain, Michael, je prends un exemple, est-ce que vous suivez ? Parce qu'on recherche tes compétences là-bas. Tu ne chercheras plus le travail dans le vague à passer tes journées d'agence d'intérim en agence d'intérim. Vous comprenez ? Le Dieu que je sers connaît l'entreprise qui a besoin de tes services. Est-ce que vous m'entendez ? C'est ça dont on parle. Tu n'étuderas plus tes leçons dans le vague. Est-ce que vous comprenez ? Le Seigneur va t'orienter. Est-ce que vous suivez ? Il te dira, bon, focalise-toi sur le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Approfondis ça. Et quand tu arrives, l'interrogation arrive sur ce chapitre-là. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit vous serez la tête et non la queue. Parce que Dieu a tout mis à notre disposition pour être avantagé. Y compris l'écoute de la voix de Dieu. Alors ne dis pas des choses insensées. Est-ce que ça va payer mon loyer ? Ok, oui. Ça peut payer ton loyer et ça va payer ton loyer. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais il faut rechercher ces choses. Il faut aspirer après ces choses. Est-ce que vous me comprenez ? La Bible dit que la vie chrétienne que nous vivons est une course. Et un jour, vous serez récompensés. Est-ce que vous comprenez ça ? Un jour, vous serez récompensés. Ne la prenez pas à la légère. C'est une course. Au ciel, on vous récompensera en fonction de la manière dont vous avez couru ici sur la terre. Comment est-ce que tu as couru ? La pote Paul dit j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a des chrétiens qui sont à l'église. Je vous prends un exemple. Le gars qui fait des vidéos sur les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Il aura une supiste désagréable devant Dieu s'il ne se répand pas. Parce que ça, c'est un mauvais combat. Tu combats des frères, tu combats des sœurs, tu combats tout le monde, tu viens. Vous savez pourquoi je dis que c'est un mauvais combat ? Parce qu'il a dit des choses notamment sur moi. Je connais ma vie de A à Z. Dieu la connaît mieux que quiconque. Et je sais que tout ce qu'il a dit c'est faux. Donc je suis bien placé pour vous dire qu'il est à côté de la plaque. Parce qu'il passe son temps à colporter de mensonges. Et j'ai demandé, j'ai posé la question à certains amis aussi. C'était aussi la même chose. Il tapait complètement à côté de la plaque. Lui par exemple, il pense qu'il est dans le bon combat. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'il pleure devant sa caméra. Oh Seigneur, c'est pas parce qu'il fait ça que ça veut dire qu'il est dans le vrai. Il est complètement à côté de la plaque. Ça c'est par exemple des personnes qui croient être dans la foi mais ils combattent le mauvais combat. Est-ce que vous comprenez ça ? Tu ne peux pas combattre ton frère, ta soeur, vous comprenez, et faire passer tout le monde pour des impies, pour des machins, des mauvais. Et toi tu es le seul, tu es le seul. Même quand Elie devant Dieu a eu un tel langage, Dieu l'a corrigé. Quand Elie était sur la montagne et Dieu lui a dit mais que fais-tu ici ? Elie dit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Il y a Jézabel et Aqab, qui ont tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Dieu lui dit non, non, tu n'es pas resté toi seul. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les gens qui sont consacrés que ça veut dire que tu es le seul consacré. Et le Seigneur va lui dire qu'il y a des personnes que j'ai mis à part. Est-ce que vous comprenez ça ? On a souvent cette impression-là et on part, on dit des choses, machin. Vous comprenez ? On a l'impression que nous sommes les seuls super-héros. Est-ce que vous suivez ? J'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de gloire, vous comprenez, mais réservez. La couronne de gloire, c'est pour les personnes qui ont gagné les âmes. Je vous dis la vérité, c'est pour ceux qui ont gagné les âmes. Au ciel, il y aura plusieurs types de récompenses, dont une couronne appelée la couronne de gloire. Est-ce que vous comprenez ça ? Ceux qui vont gagner plusieurs âmes à Dieu, ils marcheront avec une couronne glorieuse. On verra, on les reconnaîtra. Et la Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, ça c'est le livre de Daniel, ils brilleront comme des étoiles. Est-ce que vous comprenez ça ? Nous brillerons, il y a certaines personnes, quand elles viendront seulement, l'éclat de la lumière va tellement les précéder, on dira, ça c'est Alain Patrick qui est en train d'arriver, ça brille trop. Ça brille trop, ça brille trop, ça brille trop, ça brille trop. Ça a Alain Patrick qui arrive, est-ce que vous savez ? Il y a certains qui vont arriver là, oh, t'es là. Comme disait le P.E. Clair, certains seront tous seulement des clignotants. C'était un qui s'allume, c'était un qui s'allume. Ça c'était les chrétiens, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Je suis à l'église, je ne suis pas à l'église, je suis païen, je suis chrétien, vous suivez non ? Après ils vont être sauvés comme à travers le feu. Donc leur gloire va clignoter. Est-ce que vous me comprenez ? Et ça c'est important que vous puissiez comprendre ça. Le sujet sur comment entendre la voix de Dieu est tellement... Écoutez, s'il faut, s'il faut que toute l'après-midi d'aujourd'hui, ce soit sur le fait de réveiller votre conscience sur l'importance d'entendre la voix de Dieu, je préfère le faire. Je vous assure. Vous ne vous demandez pas pourquoi on a écrit deux livres dessus ? On a écrit un livre comment entendre la voix de Dieu, on a écrit un autre livre les sept difficultés de la dimension prophétique. Vous comprenez ? On est très prophétiques dans notre ministère. Pourquoi on est très prophétiques ? Parce que le prophétique est extrêmement important pour pouvoir orienter les gens, vous comprenez, dans leur destinée. Et un jour, le Seigneur m'a dit commence à dire au peuple que j'étais établi expert de destinée. Est-ce que vous comprenez ça ? Et j'ai commencé à le dire. J'ai commencé à dire aux gens, vous savez, je suis un expert de destinée. quand je regarde la vie de quelqu'un, je peux te dire là où tu vas aller. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des personnes, vous savez, je leur avais donné des conseils, il y a des années de cela et je leur ai dit quel que soit le temps que ça va prendre, voici là où tu vas aboutir. Et ça aboutit exactement là où j'avais dit. On est venu, on m'a dit, tu es prophète ? J'ai dit non, en fait là, c'est tout simplement mon analyse, ma lucidité et ma connaissance de destinée qui m'a amené à conclure ça. Est-ce que vous comprenez ? Et j'ai dit, imagine si Dieu me parle. Je ne sais pas si vous comprenez ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. La Bible dit que dès le bas âge, l'enfant montre déjà ce qui deviendra plus tard. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez dire cette personne-là en regardant sa vie actuelle. Vous lui dites, si tu ne changes pas de chemin, si tu ne changes pas de cap, voici là où tu vas arriver. Vous comprenez ça ? Et généralement, ces personnes-là confirment, parfois on prie, on dit, Seigneur, on aimerait tellement avoir tort. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on sait là où ça va les amener. On sait que là où ça va les amener, c'est dramatique. Est-ce que vous suivez ? Pourquoi le Seigneur a fait de nous ces personnes-là des experts de destinée ? Tout simplement parce que on aimerait aujourd'hui préparer l'Église dans ces temps qui sont les derniers. Que les chrétiens ne perdent plus du temps sur des choses qui ne sont pas importantes. Parce qu'un jour, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce jour sera redoutable. Ce jour sera grand. Est-ce que vous comprenez ? Redoutable et grand. Tu vas te présenter devant Dieu comment ? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? J'ai fait des enfants. J'ai construit une maison au pays. Bon, elle est un peu inachevée, mais bon, ce n'est pas grave au pays de toutes les façons. Dans tout le quartier, les maisons ne sont pas crépies. La maison est inachevée. Ce n'est pas grave. Les toilettes à l'intérieur ne sont pas finies. Il faut aller à un kilomètre pour aller se soulager. Mais bon, j'ai construit. J'ai encore fait quoi ? Oui, je me rappelle, une fois, une fois, une fois, on avait fait les G12. Et puis, j'avais commencé à être 12. Et puis bon, j'avais déjà 212. Et après, j'ai voyagé. Et quand j'ai voyagé là-bas, bon, Seigneur, c'était aussi ta volonté, non ? Seigneur a dit, je ne t'avais jamais envoyé là-bas. T'as dit, je ne t'ai jamais envoyé là-bas. Ma volonté, c'était que tu restes là pour pouvoir former des âmes, pour pouvoir avancer. Est-ce que vous comprenez ça ? Blaguez pas avec ça. Blaguez pas avec ça. Un jour, vous allez vous croiser. Donc, vous allez vous trouver devant le Seigneur. Donc, c'est important maintenant de savoir entendre la voix de Dieu. Il faut qu'elle crie fort dans vos têtes. Il faut que vous l'entendiez bien. Est-ce que vous suivez ? Bien, bien, bien. Are you with me ? Oh, j'aime bien cette atmosphère-là. J'aime quand les chrétiens sont comme ça. Vous suivez ? C'est bien, on peut entendre une mouche voler. Ah, c'est bien. Ça veut dire que ça, c'est the subject. C'est le sujet maintenant là. Vous suivez ? Regardez, vous allez voir à quel point l'affaire est un peu grave. Prenez l'Apocalypse, chapitre 2. Ceux que je suis en train de méditer actuellement, gloire au Seigneur. Apocalypse, chapitre 2, vous allez voir. La lettre aux sept églises. Au lieu de m'ouvrir la Bible, il me met, aimez-vous la Bible, ap, j'ai failli mettre non. Parce qu'en fait, tout ce qu'on te propose là, on a toujours tendance à dire non, 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 non. Après, j'ai vu, ah, mais c'est quand même la Bible, quoi. Comment je vais ? J'ai failli dire non. Bon, ok, donnez-moi une Bible, là, bien. donnez-moi une Bible, une Bible qui ne bug pas. Une Bible papier. Je vais parler avec l'accent un peu njelé-njelé. Mon nom, Jamy, les mots sont des mots, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? On raconte qu'il y a une dame qui était très, très connue. Très, très connue. Ça, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, qui est très connue dans notre pays. Ok ? Ouais, c'est elle. C'est bien, c'est bien. Elle a dit le nom, et puis bon, comme ça, dans les caméras, on ne va pas. Donc, en fait, je redis encore le nom, c'est qui ? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, elle a reçu, elle a reçu l'évangéliste Bénine avec ses soeurs pour que Bénine vienne prier pour elle, tout ça. Et donc, Bénine lui a posé la question et lui a demandé, est-ce que tu es baptisée du Saint-Esprit ? En anglais. Et comme elle parle anglais, elle a dit, non, pas encore. Bénine lui dit, je vais prier pour toi et tes soeurs, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ok, ok, d'accord. Donc, ils se mettent à prier, ils se mettent à prier, Bénine, il impose, il prie, il prie. Les mamans, elles sont là, elles prie, elles prie. Et la maman raconte, elle dit, ça c'est une histoire qu'elle a racontée au pasteur Mimic. Donc, le pasteur Mimic a écouté, Mimic a écouté cette histoire-là de l'oreille de la personne. Ok ? Donc, ce n'est pas une histoire qui se raconte dans les quartiers. Ok ? Donc, c'est la maman-là qui a raconté ça au frère Mimic. Donc, c'est comme ça que, on prie pour la personne, Bénine prie pour elle, prie, 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 à un moment donné, Bénine bouge tellement sa tête, quoi, vous suivez, elle dit, c'est comme ça que Bénine dit, she speaks, elle parle, elle parle la langue, elle parle la langue, go, go, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, c'est comme ça qu'il va imposer les mains à une autre, à sa soeur à côté, vous voyez, il impose les mains, il impose les mains, la soeur à côté ne reçoit pas. Et donc, la maman dit ce mal à la soeur dans la langue, elle dit, dis seulement, Jambitara, il va te laisser tranquille. Ah, l'affaire du baptême du Saint-Esprit, là, non, on peut vous raconter des histoires. On avait reçu un homme de Dieu, il priait pour les gens, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et là, il y avait un jeune garçon, vous savez, lui, quand il parlait, il disait trop, quoi, vous comprenez, un jeune breton, même quand il lisait la Bible, Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, et chargés, et même quand il vous parlait, pasteur Alain Patrick, vous suivez, un jeune, il avait 9 ans, donc la personne priait pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, donc on arrive vers lui, on prie, on prie, on prie, on prie, après, l'homme de Dieu lui dit, go, 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 vas-y, 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 c'est, il est là, je ne sais pas, bah, chico, ribaba, bah, et l'homme de Dieu, ça dit même pour parler en langue, il waïtise quoi, il waïtise, barba chico, libres de car, ribaba, 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 quand on vivait, quand on était à Saint-Germain, on a fait la mission de Paris, on était à Saint-Germain, on vivait dans une maison, on était dans un appart, on était plusieurs, vous savez, et donc, il fallait trouver le petit coin pour aller prier en d'autres langues, vous comprenez, donc, on entend seulement, le matin, dans la douche, il y avait quelqu'un qui occupait toujours la douche, elle faisait semblant d'aller se laver, elle était là, ribro, bobo, brro, brro, ribaba, brro, héloïse, il fallait trouver le petit espace pour aller prier, sinon tu ne peux pas t'en sortir, je vous assure, quand vous voyez, par exemple, la lettre aux sept églises, dans Apocalypse chapitre 2, en fait, cette lettre, c'est cette lettre, parce que, c'est cette lettre écrite, à cette église différente, ces lettres ont un caractère tellement solennel, tellement sérieux, tellement sérieux, vous comprenez, tellement sérieux, que, quand vous lisez ça, ça vous, ça réveille votre conscience, je vous assure, je vous conseille, une fois par trimestre, de lire la lettre aux églises, une fois par trimestre, allez Apocalypse chapitre 2, quand vous sentez que votre vie est déjà un peu trop, wolo, wolo, prenez Apocalypse chapitre 2, vous allez vous rendre compte, comment ça va vous recadrer, parce que, dans cette lettre, à chaque fois, il rappelle, que attention, celui qui vient vaincra, attention, voilà, ceci, cela, est-ce que vous voyez, en fait, soit dit en passant, est-ce que vous avez remarqué, si les oeuvres n'étaient pas si importantes que ça, si les résultats, ne sont pas si importantes que ça, pourquoi, dans chacune des lettres, il dit, je connais tes oeuvres, dans chacune des églises, l'une des premières choses qu'il dit, c'est, je connais tes oeuvres, je connais ce que tu fais, je connais, et là, il va commencer à citer, il dit, les points positifs, et il dit, les points négatifs, est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire que, les points positifs, l'intéressent, et les points négatifs, aussi, l'intéressent, pour corriger, vous êtes toujours avec moi, et à la fin, il dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, ceux qui sont sur mon trône, est-ce que vous comprenez, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père, est-ce que vous comprenez, récompense, il dira, une des églises, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, et sur lequel, il est écrit, un nom, est-ce que vous comprenez, que lui-même, il connaît, sur le caillou blanc là, est-ce que vous comprenez ça, encore, une question de récompense, est-ce que vous suivez, amen, et puis là, certains sont en train de se demander, c'est quoi le caillou blanc, c'est quoi ce caillou blanc, je me suis dit un jour, que j'allais faire un message, le titre de mon message, c'est le caillou blanc, est-ce que vous comprenez, vous suivez, en fait, il est en train de parler, quand il dit ça, je pense qu'il parle à l'église de Pergam, quand il parle du caillou blanc, recherchez-moi ça, s'il vous plaît, je lui remettrai un caillou blanc, verset quoi, verset 17, que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit, il en train de parler, en fait, à l'église de Pergam, ok, et comprenez encore, le caractère procédural, ou procédurier, regardez encore, le caractère du tribunal devant lequel on passe, lorsqu'il parle du caillou blanc, en fait, quand on écrit à l'église de Pergam, et que le Seigneur parle du caillou blanc, les gens de Pergam savent de quoi il est question, est-ce que vous comprenez ça, pourquoi, parce qu'en fait, à Pergam, il y avait le tribunal impérial, le tribunal de l'empéreur, et quand tu passais dans ce tribunal, si tu étais acquitté, on te donnait un caillou blanc, sur lequel est inscrit ton nom en fait, est-ce que vous comprenez, si tu n'étais pas acquitté, on te donnait un caillou noir, dessus aussi était marqué ton nom, est-ce que vous comprenez, et ce caillou blanc était la preuve, que tu avais été acquitté, est-ce que vous comprenez ça, vous comprenez ça, il est celui qui vaincre, donc il leur parle, les gens de Pergam savent ce que ça veut dire, vous et moi, nous ne savions pas, parce que ça n'a pas de sens pour nous, est-ce que vous comprenez, je te donnerai un caillou blanc, un caillou blanc, je ne sais pas, un caillou blanc sur lequel il écrit mon nom, ça avait un sens pour l'église de Pergam, est-ce que vous arrivez à me comprendre, ça c'est important de comprendre, qu'un jour vous allez vous présenter, donc ce n'est pas la peine de faire du HS, dans votre vie, il y a tellement de choses, sur lesquelles vous devez vous focaliser, tellement de choses, ne faites jamais d'erreur au niveau du mariage, premièrement, ne faites jamais d'erreur au niveau du mariage, sinon ça va vous tirer vers le bas, vous comprenez ça, est-ce que vous comprenez, que la personne que vous épousez, peut vous influencer, la personne que vous épousez, peut vous tirer vers le haut, ou peut vous tirer vers le bas, vous comprenez ça, si vous êtes déjà marié, et que la personne vous tire vers le bas, je prophétise, qu'elle va vous tirer maintenant vers le haut, au nom de Jésus, je déclare, je prophétise son changement, je n'ai pas envie de vous gêner, si je vois déjà les maris, et les femmes, tu me tires vers le haut, tu me tires vers le bas, notre Dieu est un bon Dieu, Amen, vous suivez, notre Dieu est un bon Dieu, notre Dieu est vraiment un bon Dieu, donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est aussi votre Dieu, même si vous êtes du genre à ralentir, vous comprenez, Amen, même si vous êtes du genre à ramer, ce n'est pas grave, vous suivez, il vous aime quand même, et il veut vous tirer vers le haut, Amen, est-ce que vous comprenez ça, Dieu est amour, vous n'avez jamais remarqué que la Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et vous n'avez jamais remarqué qu'il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, il a pris le nom qui a été changé, je suis le Dieu d'Isaac, un nom qui avait une signification spirituelle correcte, mais vous n'avez pas remarqué qu'il ne dit pas au sujet de Jacob, et il aurait pu, il ne dit pas, je suis le Dieu d'Israël, il dit, je suis le Dieu de Jacob, vous comprenez, qui a une signification un peu particulière, vous suivez, qui signifie supplanteur, et certains peuvent dire usurpateur, est-ce que vous comprenez, dans ces trois personnes, Jacob représente la mauvaise facette du chrétien, dont l'éternel n'a pas forcément honte, est-ce que vous comprenez ça, Dieu n'a pas forcément honte, est-ce que vous comprenez ça, Dieu n'a pas honte de dire, qu'il est votre père, et il est votre Dieu, même si vous êtes mauvais, il n'a pas honte de le dire, vous comprenez, il n'a pas honte de ça, vous devez réaliser son amour, pourquoi tu baisses la tête Pikachu, je te sens concerné, Dieu t'aime ma fille, nous allons lui chanter, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer, vous êtes toujours avec moi, quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, ça vous remet véritablement, vous suivez, sur les rails, véritablement, et vous voyez tellement de choses là-dedans, et je vais faire un jour, une prédication sur Apocalypse chapitre 2, sur la lettre aux 7 églises, et à chaque fois que je relis ça, ça me recadre, je me dis toujours, Seigneur je vais être au cœur de ta volonté, parce que vous savez quoi, est-ce que vous savez que même quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, il y a encore des niveaux, dans cette volonté parfaite, vous comprenez, il y a la volonté, agréable, bonne, et la parfaite, est-ce que vous comprenez ça non, agréable, machin quoi, bon, agréable, et parfait, est-ce que vous comprenez ça, vous allez être là, Dieu veut donner le meilleur, pour vous, mais vous vivez dans, vous me suivez, dis à ton voisin, fois-le, lire Apocalypse chapitre 2, ça va te recadrer, dis-lui ça bien, Amen, et j'aime beaucoup, j'aime vraiment lire ça, je suis en train de réétudier ça, et je me rends compte à quel point, je me rends compte à quel point parfois, on a mal interprété, on a mal interprété, ce qui se disait, cette église, par exemple l'affaire de Jézabel, vous savez, on a beaucoup interprété, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, séduire mes serviteurs, enseigner et séduire mes serviteurs, vous suivez, et là ça y est quoi, des hommes de Dieu, ont fait des prédications sur Jézabel là, pour pouvoir attaquer, toutes les jolies filles de l'église, vous êtes des Jézabel, vous comprenez, Apocalypse dit que c'est vous, et les gens vont dire, non la Jézabel dont il est question, en fait c'est un esprit, vous comprenez, il parle de façon symbolique, c'est un esprit, qui avait déjà, qui était déjà dans la vie de Jézabel, la femme d'Akab, donc cet esprit opérait tout simplement, dans cette église là, donc c'est pour ça que, le Seigneur va dire, tu laisses Jézabel, ah ah, Jézabel c'était vraiment une femme, qui existait dans cette église là-haut, une femme qui existait dans cette église là, et la femme la prêchait, elle prêchait superbement bien, le problème de Jézabel c'est quoi, le problème de cette dame là c'est quoi, c'est qu'ils étaient dans une ville, je crois que c'est la ville de Tiatir, Tiatir, à qui on dit ça en fait, vérifiez bien, je crois que c'est la ville de Tiatir, ok, c'est la ville de Tiatir, on est toujours dans comment entendre la voix de Dieu, ça concerne toujours le sujet, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sorti du sujet, ok, si vous voulez entendre parler de témoignages, intérieurs positifs, négatifs, allez acheter le livre, Amen, regardez, Tiatir n'est-ce pas, en fait le problème de Jézabel c'est quoi, c'est qu'elle avait une position à l'église, c'était une femme qui parlait bien, et qui avait un titre de prophétesse, dans l'église, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de confusion, dans la vie de cette femme là, parce que dans l'église de Tiatir, comprenez que les gens étaient organisés, les métiers étaient organisés en corporation, les menuisiers étaient dans le groupe des menuisiers, est-ce que vous suivez, les médecins étaient dans le groupe des médecins, Amen, les commerçants étaient dans le groupe des commerçants, si tu voulais devenir commerçant par exemple, tu devais intégrer le groupe des commerçants, tu voulais devenir menuisier, tu devais intégrer le groupe des menuisiers, être reconnu comme menuisier, est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que ça a à voir avec Jézabel, en fait, ces groupes là, quand ils se retrouvaient, il fallait, il y avait des obligations, quand tu appartenais à ces groupes, il y avait des obligations, ok, l'une des obligations c'était assister aux réunions, et assister aussi aux fêtes, est-ce que vous comprenez, et dans ces fêtes là, le problème c'est qu'il y avait énormément de débauches, énormément de débauches, et je n'ai pas envie de perturber vos oreilles, il y avait même des orgies, est-ce que vous comprenez, dans ces fêtes, oui, 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 il y avait tout dedans, les bisexuels, les homosexuels, les solosexuels, il y avait tout dedans, est-ce que vous... tout le monde était dedans, maman, c'est quoi solosexuel, et qu'est-ce que Jézabel disait, Jézabel disait, en fait, quand vous assistez à ces fêtes là, ça ne fait rien, ce n'est pas la peine de perdre son boulot, de perdre les marchés, et de perdre son business, parce que tu ne veux pas assister à ces réunions là, parce que pour toi, c'est le péché ce qui est en train de se passer, est-ce que vous comprenez ? Et elle disait ceci, quelque chose de terrible, elle disait, tu ne peux pas vaincre quelque chose que tu n'as pas connu, c'est beau, n'est-ce pas ? C'est beau, n'est-ce pas ? Mais quand vous prenez bien la subtilité du truc, il dit quoi ? Vous ne pouvez pas alors vaincre la débauche, si vous n'avez pas vécu à fond en débauché. Ça, c'est ce que Jézabel disait. Elle disait, non, mais ne fouillez pas de toutes les façons, quand vous y allez, si vous connaissez ça, le problème c'est quoi ? C'est que les responsables de cette église-là laissaient Jézabel enseigner ça. Et c'était des églises qui se trouvaient un tout petit peu dans la même région, et il y a une église, on lui fait des reproches par rapport aux Nicolaïtes. Et les Nicolaïtes ont presque le même raisonnement concernant la débauche sexuelle. Est-ce que vous comprenez ? Donc cette dame-là, en fait, avait pris une position importante à l'église, et commençait à enseigner ces choses-là. Et il y a des chrétiens pour ne pas perdre leur boulot, pour ne pas perdre leur métier, pour ne pas machin, tout ça. Il se compromettait en assistant à ces choses qui, aujourd'hui, pour vous, vous scandalisent quand je vous le dis, en fait. Vous suivez ? Mais il vivait ça. Est-ce que vous comprenez ça ? Il vivait ça. Vous êtes toujours avec moi ? Ça va, Pacifique ? Il est où terreur ? Non, il ne connaît pas terreur. Vous êtes toujours avec moi. Donc quand je lis ce livre, ça me recadre. Apocalypse chapitre 2, moi, je suis recadré. Moi, je ne vais pas me compromettre juste pour du business. Je suis désolé. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, Alain Patrick, tout le monde sait que tu ne prends pas de raccourci dans ton ministère. Je dis, ah bon ? Il dit, oui, ça se voit. Il dit, ça se voit. Il me dit, Alain Patrick, arrête d'admirer telle ou telle autre personne. Parce que toi, tout le monde voit que tu ne prends pas de raccourci. Vous comprenez ça ? Et je ne prendrai pas de raccourci. Et ne prenez pas de raccourci. Vous comprenez ? Ne soyez pas pressé. Comme le pasteur, ils vont me dire, ne confondez pas vitesse et précipitation. Est-ce que vous comprenez ça ? Et parfois, parce que nous voulons obtenir des trucs, on prend plusieurs raccourcis au point même de se compromettre. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Dites amène deux fois. Amène la paix. Dites amène trois fois. Amène la paix. J'ai parlé de l'importance d'entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas ? J'ai parlé de ça, n'est-ce pas ? Ok ? Ok, je vais vous parler rapidement. Demain, peut-être que j'entrerai dans les témoignages intérieurs, les machins, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais, j'aimerais vous dire que Dieu est tellement bon qu'il peut faire en sorte que vous viviez des expériences surnaturelles dans l'écoute de la voix de Dieu. Je veux dire que le fait que des anges viennent rendre visite à un être humain pour lui délivrer un message, ce n'est pas resté à l'époque des actes des apôtres. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Et aujourd'hui, c'est important, en étudiant comment entendre la voix de Dieu, c'est important que vous compreniez le ministère des anges. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges messagers ? Les anges qui viennent, en fait, délivrer des messages pour les hommes. Vous savez ça, n'est-ce pas ? Notamment, Gabriel est un ange messager. Et les anges messagers travaillent avec les prophètes. Est-ce que vous comprenez ça ? Ou ceux qui ont une action prophétique, les anges messagers travaillent. Est-ce que vous suivez ? Il y a aussi des anges de la guérison. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui sont là pour la guérison ? Et là, vous me regardez bizarrement, vous vous dites, mais comment ? À la piscine de Bethesda, qui venait agiter l'eau pour que les gens soient guéris ? Un ange, n'est-ce pas ? Les anges de la guérison. Vous comprenez ça ? Il y a des anges qui sont là pour pouvoir faire des choses étonnantes. Vous comprenez ? On appelle ça en anglais « wonder ». Ce sont des merveilles, des choses étonnantes. Il y a des anges qui sont là pour ça. Est-ce que vous comprenez ? Et aujourd'hui, je pense que dans ces derniers temps, il y aura une forte activité angélique. une telle forte activité angélique parce que, voyez-vous, la Bible dit que le diable vient vers vous avec une grande colère. Parce que le diable est en colère, il déploie ses démons. Et aujourd'hui, vous voyez à la télévision des gens faire de la sorcellerie, vous comprenez ? Et tout le monde trouve ça distrayant, n'est-ce pas ? Ce monsieur-là qui fait du machin-là, on appelle ça comment ? De l'hypnose en direct. C'est de la sorcellerie, est-ce que vous comprenez ? Et on nous prépare, vous comprenez, à cette période-là où le diable va se manifester avec force. Quand vous voyez certains films, aujourd'hui, au cinéma, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'un individu va inventer de telles créatures ? Vous ne vous êtes jamais demandé ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? En fait, ils sont en train de mettre tout ça à la télévision pour préparer l'être humain aux apparitions démoniaques. Est-ce que vous comprenez ça ? Et vous savez, à contrario, les anges de Dieu vont contrecarrer ce mouvement diabolique par aussi une forte apparition angélique. Est-ce que vous comprenez ça ? Dans les temps qui sont les derniers, Dieu va permettre, vous comprenez, que ces enfants voient des anges. Est-ce que vous suivez ? À un moment, vous allez rencontrer des personnes, vous êtes là, par exemple, perdu à un endroit, vous suivez, et vous voulez aller à tel endroit. Vous suivez ? Quelqu'un vient vous voir et la personne te dit « Tu veux aller où en fait ? » Est-ce que vous suivez ? Et tu lui dis « Je cherche un endroit » et la personne te montre, elle te dit « Non, tu prends ce chemin, après tu vas à gauche et tu vas réussir, tu vas arriver. » Et quand tu avances, quand tu regardes en arrière, la personne n'est plus là. C'est un ange de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça ? Et ça, ça va arriver. Et c'est important que vous soyez enseignés sur les anges, sur comment les anges fonctionnent, comment les anges opèrent. Est-ce que vous comprenez ça ? Et nous pouvons être conduits dans un moment où j'ai eu une forte visitation angélique, c'est quand je passais par des moments difficiles. Je passais par des moments difficiles et j'étais là assis au studio et là, tout à coup, j'ai vu un ange devant moi. J'ai vu un ange. Et j'ai dit à la personne qui était avec nous au studio, c'était à Genevillé, je lui ai dit « Il y a un ange qui est juste là. » Un ange, il est juste là. Elle me dit « Tu as dit quelque chose ? » J'ai dit « Non, il est juste là, il est debout, il est grand. » Je vois. Et là, tout à coup, je me suis assoupi un tout petit peu et j'ai revu l'ange. Et j'ai entendu la voix de l'esprit me dire « Une seule de ces créatures peut soulever tout ce bâtiment et le balancer dans la mer. » Et j'ai entendu l'esprit de Dieu me dire « Devine quoi ? Je ne t'ai pas donné une seule créature pour travailler avec toi. Je t'ai donné plusieurs de ces créatures pour travailler avec toi. » Alors ne crains point. Alors ne crains point. Est-ce que vous comprenez ? C'était une période incroyable. Une période où l'esprit de Dieu, bien qu'il était dans la galère, bien qu'il était dans la souffrance, bien qu'il était dans la persécution, mais l'esprit de Dieu était là. Je me rappelle de ce jour où pendant qu'on était en train de prêcher, pendant que je prêchais, des policiers, des CRS ont débarqué à Gennevilliers. Ils ont commencé à débrancher les haut-parleurs et je n'ai pas arrêté de parler et de prêcher. Devinez sur quoi je prêchais ? Les persécutions. J'étais en train de parler des persécutions. Vous comprenez ? Et je parlais ardiment tout à coup, je vois des CRS rentrer et je me suis dit non, je ne vais pas arrêter de prêcher. J'ai continué à prêcher. Vous comprenez ? Je prêchais. C'est à ce moment, pendant que vous êtes en train de prêcher, toute la salive qu'il y a dans votre bouche disparaît. Vous la recherchez véritablement parce que vous êtes stressés. Et ils arrivent, ils commencent à tout débrancher et le monsieur arrive juste à côté de moi et il dit monsieur, vous devez arrêter. Je dis non, vous me laissez terminer ma prédication. Vous me laissez terminer et puis je demanderai à tout le monde de partir. Est-ce que vous suivez ? Et je lui ai dit, il me dit combien de temps ça va vous prendre ? Je lui ai dit environ 15 minutes, on va clôturer le culte, ne vous inquiétez pas. Il dit alors terminez. Et j'ai terminé la prédication. Et le peuple est rentré le lendemain. Je me suis réveillé et j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, comment est-ce que dans ce pays les gens n'ont plus peur du sacré ? Ils entrent dans une église. Je suis en train de prêcher. Je suis sur l'estrade. Ils viennent et ils viennent m'arrêter en train de prêcher. Je suis sur l'estrade. Comment est-ce que les gens n'ont plus peur du sacré ? Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire clairement. Ils m'ont dit, l'Esprit de Dieu me dit Allah, ce n'est pas toi qui l'es venu arrêter sur l'estrade. C'est moi qui l'es venu arrêter sur l'estrade. Et il me dit ce pays ne craint pas Dieu. Voici ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Il me dit les gens sortiront dans les rues avec des kalachinkovs et ils vont tirer sur les gens dans les rues. Et ça va devenir tellement fréquent. Il dit les bombes vont, le Seigneur me dit ce ne sera pas simplement des bombes qui vont exploser maintenant. Il dit parce que ce peuple me rejette, voici ce qui va arriver. Et là il décrit, il me dit non, des gens sortiront avec des kalachinkovs. Il dit il y aura même des personnes qui prendront des couteaux pour pouvoir agresser les gens en plein monde devant tout le monde. Vous comprenez ? Deux ou trois mois plus tard, vous comprenez, il y a eu Charlie Hebdo et tout ce qui a suivi. La prophétie là, dans l'une des missions, vous comprenez ? L'Esprit de Dieu m'a parlé clairement tout ce qu'on entre vivre. Voyez-vous, les gens rejettent Dieu et ils veulent que Dieu intervienne dans leur vie alors qu'ils rejettent ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez ? Et le Seigneur, j'ai dit mais Seigneur, j'ai dit mais Seigneur, oui mais quand ils vont se mettre dans les rues, commencer à tirer sur les gens, j'ai dit mais Seigneur, mais il y a ton peuple et le Seigneur m'a dit je protégerai mon peuple. Je protégerai mon peuple. Il dit je vous protégerai. Le Seigneur dit ne t'inquiète pas je te protégerai. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Et je l'ai dit et ces choses-là sont en train de s'accomplir maintenant. Est-ce que vous suivez ? Quand vous passez par des moments difficiles, ne vous dites pas que Dieu vous a laissé tomber. Restez confiant. Est-ce que vous me suivez ? Restez confiant. Et c'est là où le Seigneur va se manifester à vous de façon incroyable et surnaturelle. Je me rappelle que lorsqu'on lançait la CER, on passait beaucoup de temps dans le jeûne et la prière. On a fait je pense environ 2-3 fois comme ça des jeûnes de 21 jours. Une fois on était juste à 6 et les deux autres fois on était avec l'église qui venait de naître. Et la première fois lorsqu'on n'avait pas encore lancé l'église mais on était à 6 nous étions là et on adorait le Seigneur. Et pendant qu'on adorait le Seigneur le piano a commencé à jouer tout seul. Ça s'est déclenché et ça a commencé à jouer tout seul. Et j'ai regardé la sœur qui programmait souvent le piano. Je lui dis c'est toi qui as enregistré ça. Elle dit non je n'ai pas enregistré ça. Le piano s'est mis à jouer, jouer une mélodie que personne n'avait enregistrée. J'étais déjà informé sur le ministère des anges. Je savais que Dieu nous avait envoyé un ange. Un jour vous savez j'étais à l'église et quand j'étais à l'église j'étais tellement peiné de voir que je n'avais pas assez de choristes parce qu'il y avait des personnes qu'on avait recrutées dans la chorale et cette personne nous avait laissé tomber. Donc un dimanche on s'est retrouvé avec deux, trois personnes comme ça au cœur et ça faisait tellement misérable et j'étais là je disais mon Dieu j'ai dit Seigneur comment je vais faire je n'ai pas assez de chante et le Seigneur m'a dit tu sais quoi je suis capable d'amener mes anges pour faire le cœur ici. C'est-à-dire que pendant que le peuple est en train d'adorer ils entendent un cœur de dix à vingt personnes alors qu'il y a trois personnes qui sont seulement en train de chanter. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça c'est le ministère des anges et vous devez comprendre ce ministère-là lorsque vous voulez arriver à un niveau élevé dans l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça ? Dis à ton voisin comprend le ministère des anges. Ça va ? Vous allez bien ? Vous arrivez à me suivre ? Ok je vais terminer avec ceci et puis on va prier. Kanetekin raconte une histoire il dit il dit il dit un jour il priait pendant qu'il priait il a entendu quelqu'un venir marcher au couloir de sa maison ok ? Au couloir en printemps le couloir et lui il était dans la chambre et la porte était légèrement entre ouverte et il était tout seul dans la maison sa femme et ses enfants n'étaient pas là il était en train de prier pendant qu'il priait en fait il a entendu des pas et il a paniqué il a dit qui est là ? Qui est là ? Et il a entendu la personne repartir Est-ce que vous suivez ? Et à un moment donné il commençait déjà à enseigner des choses qui n'étaient pas trop correctes sur le combat spirituel et Dieu voulait l'interpeller mais il n'accordait pas forcément toute l'attention au Seigneur Suivez attentivement A un moment donné je pense que il était dans sa maison il faisait un truc et là il a pris des escaliers et il est tombé quand il est tombé il s'est brisé la jambe et quand il s'est brisé la jambe il s'est retrouvé à l'hôpital il dit je me retrouve rarement à l'hôpital mais je me suis retrouvé à l'hôpital et là pendant qu'il est à l'hôpital voyez il voit quelqu'un qui rentre et c'est le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus vient dans sa chambre il prend la chaise qui est juste à côté le Seigneur Jésus s'assoit vous suivez et le Seigneur Jésus commence à lui expliquer des choses il lui dit je suis venu t'expliquer des choses concernant le combat spirituel parce qu'il y a des années de cela je t'avais demandé d'enseigner ça mais à cause des dérives tu ne voulais plus enseigner cela et j'aimerais que le reste de ta vie tu puisses commencer à enseigner sur ça maintenant la première partie de ta vie je t'avais dit qu'il fallait que tu enseignes la foi il y a des personnes qui l'ont fait tu l'as fait et il y a des jeunes qui ont pris le relais et le Seigneur Jésus lui a parlé de Charles Caps il lui a dit il y a Charles Caps qui enseigne vraiment bien la foi il le fait même mieux que toi et le Seigneur lui dit vous voyez le Seigneur peut dire mieux que eux ok est-ce que vous suivez ? et le Seigneur lui dit il y a tel autre qui enseigne bien la foi laisse-les prendre le relais les derniers jours de ta vie j'aimerais que tu enseignes maintenant sur le combat spirituel sur les esprits mauvais et sur comment les traiter et là le Seigneur lui dit quelque chose de particulier le Seigneur lui dit tu sais j'ai voulu t'interpeller ça fait déjà des mois que j'ai voulu t'interpeller dessus mais tu ne m'as pas accordé l'attention nécessaire pour que je puisse te parler il dit tu te rappelles une fois tu étais tout seul dans la maison et tu priais et tu as entendu quelqu'un venir vous comprenez ? et il dit oui je me rappelle le Seigneur dit en fait c'est moi qui venais mais comme tu n'étais pas disposé à me recevoir tu avais peur je suis reparti en fait et il dit écoutez bien tragique il dit en fait tu sais ton accident aux escaliers c'est un de mes anges en fait qui a mis le pied pour que tu puisses tomber pour que tu te casses la jambe pour que tu te poses un peu à l'hôpital afin que je puisse te parler c'est quand même Kenneth qui dit ça c'est quand même Kenneth 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 qui dit ça est-ce que vous comprenez ? il lui dit il lui dit il lui a mis balé et là le Seigneur va lui parler pendant plus de 30 minutes environ sur les esprits sur le plan prophétique sur toutes ces choses là et il va noter il va noter 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 vous suivez ? et après le Seigneur va le guérir et son pied va se rétablir plus rapidement que prévu est-ce que vous suivez ? Amen bon plus que c'était lui l'auteur il fallait qu'il répare et Kenneth éguine est notre contemporain il n'est peut-être pas de notre génération mais c'est notre contemporain est-ce que vous comprenez ? le ministère des anges les anges peuvent vous apparaître pour vous expliquer les mystères de la parole est-ce que vous comprenez ça ? il peut vous apparaître il peut vous apparaître à plusieurs fois dans des rêves les anges sont venus me donner des solutions à plusieurs reprises des solutions surnaturelles le multimédia que vous voyez là parfois je me retrouvais coincé vous comprenez ? par rapport à certaines choses Dieu envoyait quelqu'un dans un rêve pour m'expliquer comment faire et quand je me réveillais et je faisais exactement comme la personne m'avait dit de faire ça marchait je ne connaissais pas cette personne c'était un ange est-ce que vous me comprenez ? c'était un ange vous devez comprendre le ministère des anges pour arriver à parfois un niveau très élevé dans l'écoute de la voix de Dieu je dirais même un niveau de précision et je vais terminer avec ça je vais vous laisser tranquille ok ? William Maron Branham quand il prophétisait Dieu lui avait dit déjà quand il priait pour les malades il ne devait pas démarrer sans que l'ange ne soit là il disait à tout le monde qu'il travaille avec un ange ok ? et les gens pouvaient attendre des heures vous allez enchaîner les cantiques fidèle 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 digne 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 parfait 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 vous allez tout enchaîner après un moment donné il est là les gens attendent qu'il puisse se lever il dit non je ne peux pas bouger si l'ange n'est pas là ils enchaînent les chants de victoire Dieu tout puissant comment on considère rien à faire ça ne bouge pas peut-être que Dieu comprend le Kikongo vous comprenez ? ça ne bougeait pas et certains disent que ça pouvait durer 2-3 heures 2-3 ah oui c'est nous qui blaguons avec ce qu'on appelle l'attente dans la présence de Dieu il y a des réunions où on doit être là rien qu'attendre le Seigneur pour qu'il se manifeste pour qu'il agisse et les gens étaient là ils attendaient 2-3 heures ils enchaînaient les cantiques après un moment donné ils entendaient un bruit qui faisait comme si en fait comme un craquement d'herbe vous suivez ? comme si le vent soufflait dans l'herbe et ils savaient que c'était le signe que l'ange était là et là ils se lèvaient ils disaient l'ange est là vous comprenez ? et à partir de ce moment ils commençaient à pouvoir exercer la guérison mais ils ne le faisaient pas de façon hasardeuse quand quelqu'un venait il donnait le nom de la personne il dit madame vous vous appelez tant vous habitez à telle adresse et la raison pour laquelle vous êtes malade c'est ça et ce que les médecins ont dit c'est ça et je vais prier pour vous vous allez être guéri et il dit c'est l'ange qui lui disait ça l'ange lui il dit c'est l'ange qui venait lui dire ça à l'oreille est-ce que vous comprenez ? il disait mon ange l'ange qui travaille avec moi un jour un de ses fils s'est moqué de lui s'est moqué de sa chauve et le fils s'est levé il a dit oh papa tu commences à voir la chauve il est venu là il a touché la tête du père oh papa le papa a appelé le petit viens 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 ici il a prié l'enfant il a prié seigneur je te prie de protéger l'enfant pardonne-le pour ce qu'il a fait ma chère et il prend le petit le petit s'appelle Billy Billy il prend Billy il est déjà vieux aujourd'hui il prend Billy il dit Billy ne fais plus jamais ça si tu fais ça mon ange peut te frapper tu peux mourir est-ce que vous comprenez ça ? et c'est biblique c'est biblique quand Dieu dit à Moïse bon ça y est moi moi je suis fatigué je ne veux plus marcher avec ce peuple là ce que je veux faire c'est que je veux envoyer un ange qui va maintenant marcher avec toi et d'ailleurs je veux susciter une descendance à travers toi eux je vais les éliminer mais Dieu dit quoi ? il dit mais fais attention parce que cet ange là en fait il ne va pas te pardonner si tu fais une erreur il te zigouille est-ce que vous comprenez ça ? parce que les anges sont là pour exécuter ce que Dieu leur demande de faire est-ce que vous comprenez pourquoi vos ennemis sont en danger quand ils vous attaquent ? est-ce que vous comprenez alors pourquoi le Seigneur demande de prier pour vos ennemis ? est-ce que vous comprenez ? même s'il ne dit pas le type de prière qu'il faut faire jusqu'à la racine même s'il ne dit pas mais priez pour eux je vous assure protégez-les sinon quand il s'attaque à vous en fait il quand il s'attaque à vous il provoque l'ange qui vous protège est-ce que vous comprenez ça ? il provoque l'ange qui vous protège et vous savez pourquoi il faut que vous priez pour eux parce que s'ils meurent maintenant ils ne verront pas comment Dieu vous bénit il faut qu'ils voient il faut qu'ils vivent pour voir il faut qu'ils vivent pour voir que ce qu'ils ont dit ne s'est pas accompli n'est-ce pas ? il faut qu'ils vivent pour voir la faveur de Dieu dans votre vie n'est-ce pas ? il faut qu'ils voient comment une fois le Seigneur va vous gaspiller n'est-ce pas ? il faut qu'ils vivent pour leur donner une grâce une chance de se répentir et dire je veux connaître ton Dieu je veux me mettre dans ton camp est-ce que vous comprenez ? la Bible dit quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose même en sa faveur ses adversaires à un moment donné le Seigneur va tellement intervenir dans votre vie il va tellement vous gaspiller que même vos ennemis vont venir pour dire viens je veux maintenant devenir ton ami comme quand on faisait quand on était petit viens on coupe les amis viens on sera amis aujourd'hui est-ce que vous comprenez ça ? les gens ont intérêt à être vos amis je vous dis la vérité ils ont intérêt vous savez quand en décembre on a commencé à faire des prières des prières anti-percés vous suivez ? j'ai dit aux gens prenez vos téléphones et dites à tous vos ennemis de changer de camp est-ce que vous comprenez ça ? dites-le à de changer de camp j'ai remis le livret on a reçu Cassie Kalala à Rennes et puis je lui ai donné comme cadeau le livret des forces anti-percés je lui ai donné ça avec le CD je lui ai dit mais en fait c'est un conseil avant de commencer à faire les prières qui sont dedans envoie un SMS à tous tes ennemis tu leur dis changez de camp s'il vous plaît parce que là je vais faire des prières très dangereuses qui peuvent vraiment vous tuer est-ce que vous comprenez ? il y en a quand je parle comme ça ils disent le pasteur Alain Patrick dit qu'on doit tuer nos ennemis non c'est pas ça en fait c'est-à-dire que s'ils nous attaquent si on ne prie pas pour eux les anges qui travaillent pour nous vous comprenez vont les écarter la Bible dit montagne qui es-tu devant Zorobabel ? tu seras aplani vous savez pourquoi ? la Bible dit j'envoie mon messager devant toi pour aplanir tes sentiers et le mot grec c'est angelos vous comprenez ça ? j'envoie mon ange devant toi pour aplanir les sentiers et balayer tout ce qui se met sur ton chemin c'est-à-dire que celui qui te refuse les papiers la langue va le balayer au nom de Jésus je te le dis mon frère affectation dans une autre ville obligatoire au nom de Jésus est-ce que vous me comprenez ? obligatoire obligé dans le nom de Jésus le banquier qui bloque ton dossier là je vous dis la vérité arrêt maladie au nom de Jésus une gastro d'une semaine ou d'un mois d'un mois au nom de Jésus une semaine juste le temps de traiter ton dossier vous comprenez ça ? non sérieusement vous voyez seulement votre dossier se débloque comme ça vous ne comprenez pas comment le dossier s'est débloqué mais la personne n'était pas là pourquoi ? gastro trois semaines la gastro là terrible vous suivez ? est-ce que vous êtes avec moi ? parfois les gens qui se prennent tu vois on dit au Gabon un gando un gando vous suivez ce que ça dit qui se prennent voilà un mangando qui sont machin goudna goudna vous savez goudna goudna Nimrod vous avez entendu parler la tour de Babel non ? Nimrod c'était l'homme l'un des hommes les plus puissants de son époque Nimrod et c'était un noir le problème de Nimrod c'est quoi ? c'est que c'est l'un des premiers à avoir répandu le paganisme c'est-à-dire que les cultes aux dieux là Nimrod est l'un des premiers il a construit beaucoup de villes il a construit pas mal après la tour de Babel quand Dieu l'a infligé une défaite après la tour de Babel il allait se défouler en construisant des villes il a construit pas mal de villes qui sont dans la civilisation irakienne babylone tout ça en fait il l'a construit et ce monsieur là était un blasphémateur il était parmi les personnes qui disaient ouais mais bon notre arrière-grand-père Adam dit que il voyait Dieu face à face qu'est-ce qui vous dit que ce dieu là existe ? qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux en fait et que chacun en fonction de sa spécificité devrait adorer un dieu particulier c'est lui qui a commencé avec ça Nimrod et la Bible parle quand la Bible parle de Nimrod la Bible dit que c'était un gars fort il était très fort il était influent c'était un bâtisseur mais il était aussi orgueilleux c'est-à-dire que son orgueil avait atteint un paroxysme inouï c'était 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 trop vous comprenez ça ? mais vous savez comment il est mort ? vous savez comment il est mort ? un moustique est rentré dans son nez c'était un noir le nez était trop gros un moustique est rentré dans son nez vous comprenez ? et il a crié aïe 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 je vais mourir aïe aïe et il est mort comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça Dieu lui a dit toi qui as construit la tour de Babel toi le grand Nimrod je vais te montrer que tu n'es qu'une petite mouche devant moi et qu'une mouche peut te vaincre est-ce que vous comprenez ça ? quand une mouche est-ce que vous savez le sang de la personne c'est ce qu'il y a dedans ? vous ne savez un moustique pique quelqu'un le sang de la personne qu'elle a piqué est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le sang là ? voilà donc quand tu rentres dans ton nez tu ne sais pas il est mort c'est comme ça comme ça là à cause de l'orgueil vous êtes toujours avec moi ? ça va ? on va se lever quelques instants gloire à Dieu Amen gloire à Dieu oui vous pouvez acclamer le Seigneur en fait aujourd'hui je voulais vraiment vous interpeller demain je vais être plus technique je vais être plus détaillé on va entrer dans témoignages intérieurs nanana toutes ces choses là ok ? vous suivez ? vous êtes censé connaître ces choses là parce que il y a deux livres dessus deux un livre comment entendre la voix de Dieu un autre les sept difficultés de la dimension prophétique ok ? oui les chantes merci aujourd'hui je voulais vous interpeller sur l'importance de rechercher l'écoute de la voix de Dieu chercher à comprendre comment Dieu parle attachez-vous à la parole de Dieu pour ne pas vous écarter est-ce que vous comprenez ? du Seigneur ça va Dalia ? ça va je t'ai traumatisé c'est ça ? le truc de Nimo ah je te dis la vérité c'est une mort nulle n'est-ce pas ? c'est ouais voilà c'est ça quand on fait le malin vous comprenez ? c'est comme ce monsieur là dans l'acte des apôtres vous suivez ? il va faire un discours qui va haranguer la foule je crois que c'est un roi ou un empereur vous suivez ? il va être là il va haranguer la foule après un moment de la foule va dire ce n'est pas un homme qui est là c'est un dieu et oui peut-être que je suis dieu dès l'instant où il a accepté ça la Bible dit il est mort sur le champ rongé par les verres vous comprenez ? c'était les Ascaris s'ils buvaient trop le Fanta rongé par les verres il est mort direct chaos technique dites après moi Seigneur je vais être au coeur de ta volonté et faire ta volonté ce jour où je te rencontrerai je ne veux pas rougir bien sûr je parle symboliquement parce que vous n'aurez plus la peau blanche la peau noire la peau vous comprenez ? rougir dans le sens d'avoir honte ce que vous comprenez voilà dans ce sens non toi tu ne peux pas rougir devant Dieu déjà même sur la terre tu ne peux pas je te dis déjà je te garantis ok ça va ? dites Seigneur je ne veux pas avoir honte en face de toi je vais être au coeur de ta volonté je ne veux pas faire du hors sujet c'est pourquoi je veux m'attacher à ta parole et la comprendre je veux m'attacher à ta maison parce que la Bible dit que l'église est la colonne est l'appui de la vérité je veux être dans l'église pour être attaché à la vérité merci Seigneur parce que dans les moments difficiles tu m'accompagnes tu es là je sais déjà que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus je déclare que ce dossier est débaté au nom de Jésus quels que soient les défis je déclare la victoire au nom de Jésus regardez venez tous là un moment venez tous là venez un moment ici venez tous là les pasteurs vous pouvez les responsables les pasteurs vous pouvez venir derrière moi merci